Mandiana, les autorités tapotent du doigt sur la table pour le respect d'une décision de la Cour suprême. Des affrontements ont posé par le passé les districts de Gbenso et Colomboro, dans la sous-préfecture de Kondianakoro, dans la préfecture de Mandiana. À cause d'une mine d'or, le différent porté en justice a connu de nombreuses péripéties avant de finir à la Cour suprême de Conakry, qui a trancé en faveur de Gbenso. Pour faire respecter l'arrêt de la Cour suprême dans cette affaire, les autorités de Mandiana ont regroupé les deux camps pour que la force reste à la loi. Alors que Gbenso peine encore à bénéficier de cette décision de justice, le juge de fer de Mandiana, Ibrahima, un camarade, a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la force reste à la loi. La requête introduite par les citoyens de Colombo par rapport à ce domaine, minier, a été rejeté. Donc la Cour suprême autorise, à date, Gbenso à aller travailler. Donc le juge de paix, le préfet de Mandiana, le commissaire central, le commandant de la Nouvelle-Amérique ne peut pas empêcher. Nous nous sommes là pour appliquer la loi. Donc force restera à la loi. Qu'on le dit haut et fort, c'est lui qui veut se mettre devant cette force-là. En tout cas, vous verrez pourquoi nous sommes à Mandiana. En tout cas, rien ne se passera plus comme au train de la loi. Force restera à la loi. Je vous remercie. Merci. Pour le patron de la préfecture, colonel Faudet Souma, la justice est de maire la boussole de la transition. Les récidivistes à l'avenir ne sont pas à l'abri des interpellations. Je ne souhaite pas que ça arrive à l'art. Donc il faudrait que les uns et les autres comprennent. Ce qu'il y a à faire, c'est la loi. Et avec le CNRD, vous savez, la boussole de la transition, c'est la justice. Le président du district de Colombogo, Momadi Keïta, s'engage désormais à respecter cette décision. La justice de Mandiana jusqu'à Conakry, ils ont transé à notre défavorite. Donc on est obligé de respecter cette décision. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a une différence entre un domaine agricole et minier. Mais qu'ils n'ont qu'à veiller à ce que nos terres cultivables ne soient pas dévastées aux alentours de ces mines d'or. De l'autre côté, Flanemadi Keïta, chef du district de Bensou, félicite les autorités. Nous sommes contents aujourd'hui de cette décision. Le préfet, le commandant de la gendarmerie, plusieurs autres cadres pour respecter la décision de la justice. Ça nous va droit au cœur et nous évitons tous ceux qui veulent faire de la guerre. Nous voulons des gens qui peuvent travailler parce que nous sommes là pour travailler. De Mandiana, ma ma dikona, on m'a keïta pour gynimatim.com.